Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gagner de l'argent avec Redbubble et comment les députants complets peuvent gagner entre 100 et 300 euros par jour avec cette méthode. Je vous en dis plus après l'intro. Avant de commencer les amis, sachez qu'il me reste quelques places pour le workshop de cette semaine. Un workshop totalement gratuit qui va vous montrer le moment le plus simple et rapide de pouvoir gagner de l'argent en ligne. Cliquez maintenant sur le bouton juste en dessous. Notamment ce gamin qui est passé de 0 à 10 000 euros par mois en seulement 90 jours. Sans plus attendre, commençons. Redbubble, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un site de e-commerce spécialisé en print-on-demand. Si vous ne savez pas encore ce que c'est print-on-demand, regardez les autres vidéos sur ma chaîne qui en parlent en long, large et en travers. Aujourd'hui, on va parler d'un des sites les plus populaires en print-on-demand qui est tout simplement Redbubble. Vous allez pouvoir créer des designs grâce à des sites comme Upwork, Canva, etc. Et ensuite, tout simplement les uploader sur Redbubble. Et une fois qu'une personne achète votre produit, Redbubble va s'occuper tout simplement de la confection et de l'envoi et du stockage du produit. Ça qui est magnifique avec Redbubble et le print-on-design, c'est que vous n'avez pas besoin de faire de marketing quand vous vendez directement sur la plateforme. Vous n'avez pas besoin d'avoir de stock, vous n'avez pas besoin de vous occuper de la livraison. Donc, vous allez faire un tas d'économies, d'argent et de temps en même temps. Je vais vous montrer au cours de cette vidéo, sur mon écran que j'ai préparé ici, qu'est-ce que Redbubble, comment ça fonctionne, comment on va pouvoir créer des designs, comment on va faire tout cela. Ne vous inquiétez pas, je vous montre en détail. Donc, nous sommes ici sur mon écran et je suis sur le site internet de redbubble.com, version française. Vous voyez tout simplement ici, c'est écrit « Vos achats remplissent la tirée d'artistes indépendants ». Donc, Redbubble, comment ça fonctionne ? C'est tout simplement qu'il y a des artistes indépendants, comme vous par exemple, qui allaient sur la plateforme, qui allaient tout simplement uploader des designs et ensuite, qui vont tout simplement attendre que les personnes achètent leur design sur la plateforme. Redbubble va prendre une part et vous allez faire vos ventes et votre produit. Voyons voir ce qu'il y a par exemple sur Redbubble. Si on tape 4 t-shirts, t-shirts de chat, on tape 4 t-shirts sur Redbubble. Donc, voici les designs à l'heure actuelle qui arrivent sur Redbubble et qui sont populaires. Donc, ce genre de chat, un chat qui est DJ. « Don't worry, I'm from Tech Support. » « Katzilla, pas mal. » Donc, voici le genre de t-shirts en fait qui sont tout simplement vendus sur Redbubble. Donc, par exemple, si je clique sur ce chat, chat mignon qui est en train de manger du ramen, on voit que c'est un t-shirt populaire. Il a été créé, vendu par Jamjar et le design qui est uploado, c'est ça en fait. En fait, c'est comme ça que fonctionne en fait tout simplement la plateforme. Un créateur indépendant va uploader un design ici et ensuite, il va soumettre à Redbubble. Et une fois qu'une personne a acheté le t-shirt, Redbubble s'occupe de la confection et de l'envoi du t-shirt. C'est exactement le concept du print on design comme je vous ai montré dans plusieurs vidéos que l'on peut également faire avec des sites internet comme Printiful et d'autres plateformes de print on design. Aujourd'hui, on s'occupe de Redbubble. Maintenant, une question que vous allez vous poser et c'est totalement légitime. Comment je vais réaliser des designs si je ne suis pas designer ? Voilà, moi non plus, je ne suis pas designer. Comment je vais réaliser des designs ? Je vais vous montrer plusieurs techniques dans cette vidéo. Comment vous allez pouvoir réaliser des designs facilement ? Pour réaliser des designs, ce que vous allez pouvoir faire, c'est aller par exemple sur Upwork, taper Graphic Designer. Vous tapez Graphic Designer sur Upwork. Ensuite, vous allez sur la gauche et vous allez filtrer par tout simplement Heur, par Amount. On va voir s'il y a quelque chose. Moi, je veux... Ah, ok. On va être simplement sur Howly Rates et on va mettre 10 dollars et en dessous. Donc, les gens que l'on va pouvoir payer 10 dollars de l'heure ou en dessous. Est-ce que ça a marché 10 dollars ou en dessous ? Ensuite, il y a un tas de Graphic Designer ici que vous allez pouvoir payer relativement pas cher. Regardez par exemple cette personne. On va même pouvoir en fait faire par location. Je sais que dans les Philippines, il y a des Graphic Designer qui ne coûtent vraiment pas cher. Philippines, hop. Je tapez sur Clique Philippine et vous voyez par exemple que cette personne, elle va vous charger tout simplement 8 dollars de l'heure afin d'être Graphic Designer, de vous créer des graphiques et elle a déjà gagné plus de 20 000 euros sur la plateforme. Donc, je peux tout simplement rentrer en contact avec Angelica T et lui dire de me faire des designers. Donc, avec Upwork, vous n'avez même pas besoin d'être designer. Vous avez simplement besoin de rentrer en contact avec cette personne, par exemple Angelica, Graphic Designer sur Upwork, de lui dire quel genre de design vous allez vouloir pour votre business sur Redbubble et ensuite, elle va vous réaliser des designs. Si vous la payez par exemple 5 heures, elle va pouvoir vous faire un tas de designs par rapport à ce que vous lui demandez comme caractéristiques et le tour est joué. Ces designs-là, ensuite, vous allez pouvoir les uploader sur Redbubble et attendre de faire tout simplement des ventes. Il y a d'autres personnes, 25 dollars de l'heure, etc. Maintenant, on a réglé le problème d'être designer ou pas. Donc, même si vous n'êtes pas designer, vous pouvez aller tout simplement sur Upwork et avoir des designs faits pour vous relativement pas chers. Maintenant, on se pose une autre question. Comment on va avoir les idées afin de réaliser les designs ? Quand il nous faut les idées, quel genre de design on veut, etc. Pour cela, on va utiliser deux sites Internet clés qui sont Aliexpress et Pinterest pour pouvoir générer des idées facilement. Là, je vais sur Aliexpress et je tape tout simplement T-shirt. Je tape T-shirt. Ensuite, je trie par commandes. Donc, quelles sont les commandes les plus populaires ? Et on voit par exemple ici qu'il y a ce T-shirt. C'est ce genre de T-shirt top selling qui a été vendu plus de 5 000 fois. Ici, on a également ce T-shirt justement qui est un chat qui a été vendu plus de 5 000 fois. Je peux cliquer dessus. Je clique dessus. C'est visiblement un chat coincé dans un genre de sac plastique. Maintenant, ce que je peux faire avec ce design, c'est tout simplement le donner au freelancer avec qui je travaille sur Upwork et de lui dire en fait de me faire des designs vraiment similaires, sans copier pour autant le design en entier. Donc là, on n'est pas là pour copier complètement les designs des autres. On est là tout simplement pour prendre des idées et faire des designs en rapport avec cela. On prend tout simplement ces idées-là. On fait notre recherche de marché sur un site internet comme Aliexpress. On trie par choses qui ont été le plus commandées. Ensuite, on soumet ces designs tout simplement à la personne avec qui on travaille sur Upwork en freelance. Ensuite, une autre technique, c'est utiliser Pinterest. Je vais tout simplement sur Pinterest. Je tape 4 t-shirts. Je tape 4 t-shirts sur Pinterest. Et vous allez voir que par exemple, on retombe sur ce chat qui mange du ramen. Et ça veut dire que s'il tombe dans les premiers résultats de Pinterest, ça veut dire que c'est un design qui est vraiment populaire. À partir de là, également, ce qu'on peut faire, c'est soumettre cette idée aux freelancers avec qui on travaille sur Upwork. Lui dire de nous faire des designs similaires et ensuite de nous les soumettre afin qu'on puisse les mettre sur Redbubble et attendre des ventes. Donc voilà les amis, je vous ai montré au cours de cette vidéo comment gagner de l'argent super facilement avec Redbubble et comment un débutant complet peut gagner entre 100 et 300 euros par jour avec cette méthode. Si vous voulez la partie numéro 2, vous donner encore plus de conseils pour gagner de l'argent avec Redbubble, tapez tout simplement dans les commentaires Redbubble et je vous ferai la partie numéro 2. En attendant, si vous voulez une méthode encore plus simple et rapide de pouvoir gagner de l'argent, cliquez simplement sur le premier lien dans la description qui va vous donner accès à un workshop 100% gratuit. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec d'autres personnes qui sont intéressées par le business en ligne, de vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification, de regarder également cette vidéo juste ici, cette vidéo juste ici et je vous dis à très bientôt.